Je fais un peu de temps parce qu'un électricien est parti garer l'aventure, donc c'est tout ça. Donc, il y a Laurita qui va le jouer tout à l'heure, qui est par là. Je vais le prendre parce que c'est important, parce que c'est un peu parti de l'idée de faire cette expo-là. Ça c'est le huillon. Tu m'engages ? Ok, ça c'est le huillon. Et quand j'avais l'âge, j'ai déjà fait tout à peu près, donc 6-7 huîtres. D'ailleurs, au Mexique, il y avait des bus comme la mairie latine. Les gens qui étaient pauvres montaient dans les bus pour chanter avec le papa. Il y a le papa qui chantait et les gamins qui faisaient un guillo pour ça. Mais pas avec ce type d'instrument, c'était avec des petits coupets, des pantins. Il y avait des pantins comme ça, donc avec un peigne. Il y avait ça. Montait et... Et donc c'est pour ça que le visage de Bidogama, il n'est pas gay. Parce qu'il est très petit, donc c'est une manière de confronter la réalité des gens qui bossent à cet âge-là. Et c'est le plus longtemps souvenir de la musique que j'ai. Donc, manifester de cette manière-là qu'on a fait quelque chose de triste. Et à la fois, il a donné quelque chose qu'on a envoyé aujourd'hui. Et donc, nous simplement tourner derrière là. Ça, c'est le tableau, ça peut être...